C'est celui qui est joyeux qu'on cherche. Vous écrivez ? Ok. C'est celui qui est joyeux qu'on fait quoi ? Qu'on cherche. Toi tu as tout le temps un visage fermé. Qu'on te cherche pour quoi ? Hein ? Pour tourner un film d'horreur. Qu'on te cherche pour quoi ? La joie. C'est celui qui est joyeux à qui on va poser des questions. Et en posant des questions, on peut aussi l'amener quelque part. Ah mais oui ! La joie peut... Pas peu. La joie paye. J'ai été dit, je crois hier, que manifester le mécontentement à chaque fois qu'on est avec les gens en public, ça ne paye pas. Tu as été déçu là-bas. Tu as été blessé. Ton mari t'a dit quelque chose. Ta femme t'a dit. Tu viens en public là, tu veux nous montrer vraiment que c'est toi qui es triste. Personne ne va te payer ici pour ça. Personne. Tout ce qu'on va seulement dire, c'est « Oh, peut-être qu'il y a des problèmes là-bas. » Et vous savez, l'être humain, quand il constate qu'il y a des problèmes, il fait quoi ? Les yeux gonflent encore. Qu'il aille comprendre les problèmes là, c'est quoi ? Qu'il mette sa main dedans. Ça ne sert à rien. Ça ne paye pas. Mais la joie, alors qu'on est triste au fond, ça peut toujours payer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? La joie peut t'amener dans des couloirs que tu n'espérais pas arriver. La Bible dit « Soyez toujours joyeux ». Ce n'est pas en vain. Quand la Bible donne une ordonnance, ce n'est pas en vain. Soyez toujours joyeux. Parce que quelque chose peut sortir de ta joie. Quelqu'un peut venir et dire « Ah non, la sœur là qui est toujours souriante là, c'est qui ? » Le frère là qui est toujours souriant, c'est qui ? Non. Toi-même, le jour de ton anniversaire, on vient te souhaiter. Ah, bon anniversaire. Merci, 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 merci. Bon, tu crois que tu es qui ? Ça veut dire que tu veux faire quoi ? Tu es le choisi de Mobutu ou comment ? On ne comprend pas. Tu es là. Ton anniversaire. Un jour de joie. On veut aussi partager un peu de joie avec toi. Tu sais mon frère, même si tu n'as pas des millions à partager avec les hommes, partage la joie. Quelqu'un m'entend bien ? Même si tu n'as pas des millions à partager avec les gens, on fait quoi ? Partage la joie. Toi, le million, tu n'en as pas. La joie. Donc tu es pauvre en tout. On cherche même un peu de joie. Ça veut dire qu'il y a trop d'estrès. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Écoute, dans les pays, dans les pays surtout d'Afrique, il y a trop de stress. Sans parler d'une autre. Il y a trop de stress, trop de problèmes. Tu vois, on va aller dormir comme ça, on dort un peu, on se réveille le matin, oh, tel ministre a fait c'est quoi ? Donc tout de même, on est dépassé. Qu'est-ce qu'il a fait encore comme ça ? Il est allé chercher des millions là-haut. C'est quoi ? Point. Celui qui n'a pas compris, n'a pas compris. Il faut suivre les uns. Tu te demandes, mais c'est quoi ? Il ne pouvait pas se calmer. Il avait déjà quand même son poste là-bas. Donc un pays qui t'amène du stress, à chaque fois que tu te réveilles, il y a des nouvelles bizarres. Tu te réveilles comme ça, tu te dis, oh non, telle personne n'est pas congolais. Ah, papa. Papa. On connaît son papa. Oh non, vous voyez son papa était passé par l'Angola. Il avait... Ah. Un pays stressant à un niveau. Je te dis. Un jour, vous allez entendre, on va dire, je suis burundais ici, je vais vous dire. Mais je vais vous dire la vérité. Vous blaguez. C'est un pays ici. Ça veut dire un pays stressant. Dans un pays comme ça. Tu veux nous amener aussi ton visage là ? Donne-nous un peu de joie s'il vous plaît. Il ne faut pas même qu'on met la louange. Il faut nous laisser un peu louer. Il faut nous laisser danser. Il faut nous laisser célébrer Jésus. Il y a trop de stress. La joie pourra t'amener à des endroits de joie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Personne ne s'approche de celui qui est désagréable. Non, on ne s'approchera pas de toi, mon frère. On ne peut pas. Comment on peut s'approcher de toi ? Tu es désagréable. Même quand on te pose une petite question. Frère, s'il vous plaît. Est-ce que je peux savoir si le pasteur va recevoir ? Hein ? Hein ? Traduction. Parle fort. Mais il t'a demandé doucement si le pasteur va recevoir. Mais il faut parler fort, je n'entends pas. Bon, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Celui qui te pose la question aussi, tu ne connais pas. Un seul homme peut t'amener devant Pharaon. Même si ça prend deux ans, mais il va t'amener devant Pharaon. Il faut se calmer. Que Jésus donne la victoire à quelqu'un. Que Jésus te donne la joie. Que Jésus te transmette la joie. Vous savez, il y a des méfices, quand le message entre au téléphone, je vois la notification, je vois seulement son nom, je commence à sourire. Parce que à chaque fois qu'il me envoie un message, ça ne me fait rien. Il me transmet la joie. Mais il y a d'autres fils. Je regarde tellement comme ça, je ferme le téléphone. Et des fois même, ceux qui sont autour de moi, maman, tu as un... Oui, c'est ça comme ça. Parce que je sais que lui, c'est une personne à problème. Dès qu'il envoie le premier message, bonjour, virgule. Il y a quelque chose à régler, quelque part. Je vous dis la vérité, ils se connaissent, ils sont là. Pendant que je parle, ils se reconnaissent. Et c'est toujours bonjour. Et des fois même le bonjour, le pasteur, le R l'a raté. Tellement qu'il est pressé de me dire qu'il y a des problèmes. Je te dis, il est pressé de me raconter le problème. Il y a tel problème, il y a telle chose, il y a... Le groupe électrogène a fait le pétage. Donc toi-même, tu te poses la question, ah, vraiment, que l'éternel t'aide à garder ta joie. Même si les vents de la vie soufflent, demandent au Seigneur de t'aider à garder ta joie. De toutes les manières, l'amertume n'a jamais donné la victoire. La tristesse n'a jamais donné des victoires. Les larmes n'ont jamais donné des victoires. Sors de l'amertume, entre dans la joie, la victoire va arriver. Ça tombe sur toi en nom de Jésus. David a dit, toi tu viens face à moi, avec les javelots, avec les épées. C'était un homme des joies qui parlait. Celui qui est triste ne parle pas comme ça. C'est un homme, non seulement il avait l'assurance, mais il avait la joie. Il savait que là, c'était le jour de sa victoire. C'était la journée de sa victoire. Il dit à Goliath, mais moi je viens envers toi, envers le nom de l'éternel des armées que tu as insulté. J'ai dit à quelqu'un, garde la joie, tu vivras des victoires. Garde ta joie, tu entreras dans la victoire. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Garde ta joie, les situations vont changer. Voilà pourquoi il dit la joie. Le diable sait que si tu entres dans la joie, tu vas attirer des onctions. L'onction de joie existe aussi. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, il a dit ne vous paniquez pas, mettez-vous seulement à tourner autour du mur. Et le dernier jour, commencez à faire des cris de joie. Pourquoi? Parce que c'est dans la joie que la muraille tombe. C'est dans la joie que les grandes victoires se manifestent. Le diable est un menteur, Jésus est vainqueur. Le diable ne va pas te garder dans l'amertume. Il ne te gardera pas dans la tristesse. Il ne te gardera pas dans les chagrins. Je t'interdis de rester dans les chagrins. Sors du chagrin. Sors de l'amertume. Sors de la tristesse. Sors au nom de Jésus. Entre dans la joie. Que l'onction de la joie soit sur toi. Que tu reçoives une onction de joie. La joie change de situation. La joie fait entrer dans la foi. Que quelqu'un dise à son frère. La joie fait entrer dans la foi. Tu as trois personnes. La joie fait entrer dans la foi. Lorsque tu as la joie. Tu entres dans la foi. Tu entres dans la dimension de la foi. Le diable ne veut pas te voir entrer dans la joie. Il sait que tu auras la foi. Parce que lorsqu'on est triste. À un moment donné. On se rappelle. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La joie commence à monter. Tu te rappelles. Qu'il a dit. Si tu crois. Tu verras la gloire de Dieu. La joie commence à monter. Tu commences à voir la joie d'être enfant de Dieu. Parce que tu vas te rappeler. Qu'il a été écrit. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Est-ce qu'une mère peut abandonner l'enfant qu'elle a l'être ? Et même lorsqu'elle abandonnera. Moi je ne t'abandonnerai pas. La joie commence à monter. Tu te rappelles que l'éternel est capable. Tu te rappelles que l'éternel peut changer les événements. Tu te rappelles que l'éternel peut imposer la victoire. Dis à ton frère. Je refuse de demeurer dans l'amertume. Dis à un autre. C'est fini ce soir. Dis à quelqu'un d'autre. C'est fini ce soir. Dis à ton âme. Je ne resterai plus dans l'amertume. Commence à célébrer Jésus. Commence à célébrer Jésus. Le dieu de la victoire. Je reçois ma réserve. Réçois ma bosse. Il est le dieu de la victoire. Je m'a reçois ma bosse. Célébrer Jésus. Il est le dieu des choses étranges. Réçois ma réserve. Réçois ma bosse. Merci Jésus. Lève tes démens s'il te plaît. Mais nous allons déclarer cette fois. Oh le diable ne me volera plus ma joie. Ah oui. Même quand l'enfant est malade. Toi tu es dans la foi. Les gens te regardent. Tu souris. Tu dis tout va bien. Comment tu dis que tout va bien. L'enfant est là-bas. Oui. Parce que je sais. Que c'est ma joie qui va produire le miracle. Nous allons déclarer le diable ne me volera plus ma joie. On y va. Une, deux, trois. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Oh prophétis. Lorsque Anne a été contente. Le miracle a suivi. Jésus. Jésus. Oui, déclare-le. Déclare-le. Je recebe. Lorsque Anne a été contente. Le miracle a suivi. Lorsque Anne a été contente. Le miracle a suivi. Je recebe. 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 Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains s'il te plaît. Répète cette phrase de joie. Au nom de Jésus. Je refuse de demeurer dans la tristesse. Je refuse de demeurer dans la tristesse. C'est vrai que je n'ai pas tout ce que je cherche. C'est vrai que j'ai des besoins. Mais Christ est ma joie. Christ est ma satisfaction. Je refuse à partir d'aujourd'hui. de faire plaisir au diable. Restant dans les larmes. Restant dans la tristesse. Restant dans le chagrin. Plus jamais. Je déclare. Le Dieu qui me garde en vie. C'est lui qui accomplira le miracle. Le Dieu qui me garde en vie. C'est lui qui me donnera ce que je manque. Donc, je choisis aujourd'hui de célébrer dans la foi. De croire dans la foi. De persévérer dans la foi. De rester dans la foi. Et de garder ma joie. Prophétise en célébrant Jésus. Prophétise en célébrant Jésus. C'est lui qui me demande de célébrer dans la foi. C'est lui qui m'a dit que j'ai fait. C'est lui qui m'a dit que j'ai fait. C'est lui qui m'a dit que j'ai fait. Je suis le FID. Jésus est FID. Merci Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut lever la main droite ? Oh, j'entends l'Esprit me dire. Une onction de joie pour la famille. Oh, que ça tombe sur nos familles. Une onction de joie pour nos familles. Que cette onction de joie descende sur toutes nos familles. Que cette onction de joie localise nos frères et soeurs. Que cette onction de joie localise les parents. Que cette onction de joie localise les nièces et les neveux. Cette onction de joie localise la famille et l'archi. Une onction de joie qui va changer les vies. Une onction de joie qui va délivrer des blessures de l'âme. Le diable règne dans les blessures. Le diable domine dans les blessures. Mais que cette onction de joie, Marisa, puisse guérir les cœurs des blessures. Que les cœurs soient libérés de toutes formes de blessures. Que quelqu'un dise à son âme qu'une onction de joie tombe dans ma famille. Que quelqu'un dise à son âme qu'une next chuce. Sous-titrage ST' 501